merci à tous d'être là ce soir merci Célia de nous accorder ton précieux temps on sait qu'en ce moment ça doit être assez punchy pour toi c'est toujours un petit peu punchy avec plaisir non mais surtout avec la France c'est compliqué parce que j'habite en Californie donc là il est 9h du matin donc c'est toujours des créneaux le matin il se passe toujours plein de trucs vous pouvez d'autant plus remercier Célia de nous accorder de son temps avec les 8h, 9h de décalage et on a 9h de décalage donc San Francisco c'est ça ? non Los Angeles c'est pas très très loin 6-7h de route merci à tout le monde d'être là ce soir pour parler du coup UX Gaming et Product Design avec Célia Audan la rockstar française du jeu vidéo aux Etats-Unis Célia tu es doctorante en psychologie tu es conférencière j'ai un doctorant quand on dit doctorant c'est quelqu'un qui est en train de faire ses études pour devenir docteur ça j'ai fait en 2005 ou 2006 2005 je crois j'ai eu le doctorat donc c'est bon tu peux m'appeler docteur si tu veux docteur, doctoresse doctoresse comment est-ce que je veux dire ? bonne question je pense qu'on devrait dire doctoresse 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 je me prête à dire autrice donc doctoresse doctoresse en psychologie conférencière donc Game UX Consultant et autrice de deux bouquins dont un sacré best-seller les deux sur la psychologie du jeu vidéo Célia est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ce soir ? est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? nous décrire un peu nous dérouler un peu comment ça s'est passé ? oui alors donc moi j'ai donc j'ai eu mon doctorat en psychologie et j'étais spécialisée en développement de l'enfant développement cognitif donc la cognition c'est comment on acquiert les connaissances donc en gros c'est en comprendre la mémoire le langage le raisonnement l'attention ce genre de choses et après mon doctorat j'ai voulu m'orienter plutôt dans le privé et vers le jeu vidéo enfin le jeu éducatif plus précisément donc j'ai commencé à travailler chez Vitec qui fait des jeux et des jouets éducatifs et de fil en aiguille je me suis orientée vers le jeu vidéo parce que j'ai grandi avec les jeux vidéo moi j'aime jouer de toute façon dans ma famille on aime beaucoup jouer donc j'ai toujours été atterrée par le jeu et quand on étudie le développement de l'enfant et le développement cognitif en général on sait que le jeu c'est très important pour le développement cognitif donc ça groupait quand même pas mal de choses et je me suis retrouvée dans le jeu vidéo parce qu'à l'époque Ubisoft ils cherchaient des gens qui avaient soit des formations en psychologie cognitive ou neurosciences et puis comme les gens ne savent pas forcément ce que sont les neurosciences le fait que j'ai une formation en psychologie cognitive ça colle et voilà c'est comme ça que je me suis retrouvée à bosser chez Ubisoft et ça rassemblait un peu tout ce que j'aimais donc le jeu de façon générale le jeu vidéo mais aussi l'aspect créatif pour moi l'art est très important que ce soit la musique ou d'autres formes d'art et dans le jeu vidéo on a tout ça en fait on a l'aspect technique on a l'aspect scientifique qui m'intéresse aussi et c'est très artistique donc comme ça je me suis retrouvée chez Ubisoft en France je ne parlais pas d'UX à l'époque parce que ce n'était pas du tout en vogue comme ça allait aujourd'hui et de fière en aiguille je me suis aperçue que c'était ça que je faisais en fait c'était de l'ergonomie donc une approche expérience utilisateur et de là donc j'étais à Ubisoft Montréal donc j'ai été transférée à Ubisoft Montréal j'ai travaillé au laboratoire Playtest donc je fais des Playtest mais je travaillais aussi plus particulièrement avec la franchise Rainbow Six je ne sais pas si on a des gamers parmi nous ce soir j'imagine que oui en général je suis toujours par des gamers et après ça j'ai quitté Ubisoft et j'ai rejoint LucasArts donc à San Francisco donc c'est là où j'étais à San Francisco et c'était vraiment une super époque travailler à LucasArts voir Georges Lucas dans les couloirs donc c'est assez assez un peu surréel surtout pour une gamine aussi comme moi qui a grandi avec Star Wars donc c'est un peu point qu'une mi-non mais malheureusement ça a été assez court je ne suis restée qu'un an et demi parce que Lucas a été racheté par Disney et Disney a fermé LucasArts donc c'est là que j'ai bougé en Caroline du Nord c'était pas trop la même ambiance que San Francisco chez Epic Games je suis devenue directrice UX chez Epic et j'ai travaillé au niveau studio sur plusieurs produits comme Unreal Engine qui est le moteur de jeu donc ça permet de faire les jeux vidéo et j'ai travaillé aussi de façon très rapprochée avec Fortnite avec l'équipe Fortnite et jusqu'en 2017 date de la sortie du jeu et après je suis partie en octobre 2017 pour devenir indépendante et voler de mes propres ailes et donc voilà je suis devenue consultante je me positionne plutôt en stratégie UX je suis pas designer je suis pas j'ai pas une formation non plus en UI le soleil est très fort ici je vais juste baisser un tout petit peu voilà et voilà donc pendant quelques années donc j'allais un peu partout dans le monde pour faire des formations sur l'UX qu'est-ce que c'est sur plus particulièrement dans les jeux vidéo mais aussi en dehors des jeux vidéo essayer de comprendre qu'est-ce qui rend les jeux vidéo si engageants en tout cas les bons jeux vidéo il suffit pas d'être un jeu vidéo pour être engageant et voilà et puis je me suis aussi penchée sur des questions d'éthique d'inclusion et donc je fais un mal de formation de conférences autour de ça voilà c'est à peu près c'est à peu près tout ok bah écoute merci beaucoup pour ce résumé ce résumé de parcours c'est bien j'en profite pour vous dire à toutes et à tous que vous pouvez également vous aussi poser des questions à Célia dans le chat en bas et du coup moi je commence avec une première question parce qu'il faut bien lancer un peu la tradition c'est quoi le dernier jeu auquel tu as joué ? le dernier jeu auquel j'ai joué c'est une bonne question je pense que c'est Psychonautes 2 j'ai commencé Psychonautes 2 c'est un des jeux le premier où j'ai beaucoup joué Adolescente je pense je devais être ado ou jeune adulte je sais plus trop mais je joue en fait pas mal de jeux pour mon boulot des fois je ne peux pas le dire parce que ce ne sont pas des jeux qui sont sortis donc c'est pour ça j'ai eu un temps de j'imagine que tu dois être pas mal tenu par le secret et du coup j'enchaîne avec la question suivante tu nous as parlé du coup de UX Strategy et du coup je voulais te demander dans l'univers du gaming qu'est-ce que c'est en fait la démarche de UX Strategy comment on s'y prend oui alors la grosse différence dans l'UX dans le jeu vidéo par rapport à des outils c'est qu'un jeu vidéo ce n'est pas un outil ce n'est pas on ne cherche pas à accomplir les objectifs des utilisateurs et retirer toutes les frustrations tous les points de friction possibles c'est un peu différent dans le jeu vidéo le but c'est d'interagir avec le système pour se divertir donc il faut il faut s'assurer que le jeu va être intéressant et fun et aussi on va challenger le joueur c'est-à-dire qu'on ne va pas retirer toutes les frustrations il va y avoir des frustrations qui vont être là par design parce que c'est le but du jeu donc par exemple on va avoir des boss et le boss va être un peu difficile on va mourir on va recommencer et ça ça fait partie du jeu donc c'est un peu déjà l'état d'esprit est un petit peu différent par rapport au développement produit de façon plus générale et donc la stratégie UX après ça va être la même chose pour n'importe quel autre produit c'est vraiment s'assurer de comprendre quelle expérience on veut offrir donc quel problème on essaie de rejouer pour les utilisateurs donc ici c'est qu'est-ce qu'ils cherchent dans quel jeu c'est quoi qui les intéresse qu'est-ce qu'il va faire en sorte qu'il va être engageant qu'il va être fun et amusant donc s'assurer de vraiment cerner l'expérience cerner les utilisateurs donc quel type de joueurs vont jouer à ce type de jeu-là déjà quelles sont les connaissances antérieures qu'ils ont si on a un gameplay un peu innovant comment on va faire pour s'assurer que les modèles le modèle mental des joueurs que l'on vise qu'est-ce qui va ça va nous permettre d'anticiper un petit peu ce qui va être assez facile à comprendre dans notre jeu justement quels sont les challenges par exemple comme un jeu comme Fortnite la composante construction est assez nouvelle il n'y avait pas beaucoup de jeux qui avaient ça il y avait Minecraft bien sûr qui est un très gros jeu qui a eu beaucoup de succès mais le système de construction dans Fortnite est très différent de celui de Minecraft donc on savait déjà que c'était assez compliqué donc c'est ce genre de choses qu'on essaie d'anticiper et puis voilà on va aussi s'assurer d'avoir toutes les personnes adéquates embaucher des UX designers surtout quand on a beaucoup de design d'interaction à faire et s'assurer d'avoir une pipeline adéquate prévoir de faire des tests régulièrement et prévoir qu'on va devoir changer des choses et voilà c'est ça en fait d'avoir une stratégie UX dans les jeux vidéo c'est pas très différent que n'importe quel autre produit c'est juste que le but est quand même assez différent c'est quand même très important de faire en sorte que le jeu soit fun engageant et il y a une forte composante artistique aussi dans les jeux vidéo ok super clair et du coup j'imagine que les itérations sont beaucoup plus conséquentes quand tu parles de jeux vidéo quand tu parles par exemple d'un site e-commerce non ? oui alors c'est sûr que ça dépend du jeu vidéo mais un jeu vidéo comme Fortnite c'est quand même une grosse machine avec beaucoup de systèmes et typiquement les jeux vidéo souvent ça dépend vraiment de quel type de jeu mais un jeu comme Fortnite ça a été développé au départ c'était ce qu'on appelle un game jam donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est souvent alors que ce soit dans les boîtes ou des game jam qui sont organisés en dehors des sociétés c'est des groupes de personnes qui se mettent ensemble et pendant 48 heures non-stop parce que c'est un peu ça dans le jeu vidéo c'est un peu le côté on travaille tout le temps on fait un petit jeu pour voir ce que ça donne et Fortnite est venu de ça c'est-à-dire qu'il y avait un game jam qui a été organisé chez Epic et donc il y a plusieurs équipes qui ont bossé sur des petits jeux et puis il y a une équipe qui a sorti qui a eu cette mécanique de jeu un peu nouvelle donc on travaille on appelle ça des boucles de gameplay donc la boucle de gameplay de Fortnite ça va être explorer harvest récupérer des ingrédients pardon des fois j'ai encore le cerveau anglais construire crafter donc confectionner des outils et combattre donc ça c'est la boucle de gameplay de Fortnite avec différentes mécaniques alors une mécanique c'est comment on interagit avec le système donc bouger par exemple naviguer c'est une mécanique ou tirer c'est une mécanique ou construire c'est une mécanique la construction c'est même plus qu'une mécanique c'est un système c'est assez complexe donc voilà donc on va itérer beaucoup 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 et parfois il y a des mécaniques qu'on va enlever parfois des systèmes qui vont être trop compliqués parfois on va rajouter des systèmes c'est assez long de développer un jeu vidéo surtout les gros jeux et il y a beaucoup beaucoup d'itérations après c'est quand même assez récent l'UX dans les jeux vidéo je vois encore souvent des boîtes de jeux qui travaillent en silo qui sont un peu dans leur bulle et donc mon but c'est justement de leur faire comprendre que hey vous devriez tester avec des joueurs en fait au lieu de tester entre vous regarder ce que les gens comprennent comprennent pas parce qu'il y a quand même ce côté on est des créas genre on m'a sorti plusieurs fois mais Picasso n'a jamais eu de processus X non mais même les peintres font des sketchs avant de voilà donc je sais plus c'était quoi la question mais c'est ça c'est ma réponse donc on y tient oui voilà on y tient beaucoup ok écoute ça marche super clair et du coup je me demandais par exemple tu décris un peu les frictions que tu peux avoir de temps en temps quand les gens disent mais Picasso n'avait pas du X toi par exemple les interactions que tu avais avec les autres personnes d'une équipe qui conçoit un jeu vidéo avec quel profil est-ce que tu interagis en fait et quelle est l'organisation entre toi et les membres d'une équipe conceptrice d'un jeu vidéo alors à l'époque quand je travaillais dans les boîtes directement en général je travaillais chez LucasArts et Epic plus particulièrement j'étais même chez Ubisoft à Montréal j'étais vraiment à travailler dans les tranchées comme on dit en anglais vraiment à mettre la main à la patte et donc on travaille avec les gens qui font en fait c'est ça qui est important avec les designers avec les programmeurs avec les artistes on a des animateurs on a des art designers on a des musiciens on a des artistes 3D enfin il y a quand même tout un tas d'artistes et les produceurs donc c'est vraiment les premières personnes avec lesquelles je travaille parce qu'on va essayer d'accomplir une vision et donc mon boulot c'est d'essayer de lever des flagues de repérer des problèmes qu'on peut avoir plus tard essayer d'anticiper tous ces problèmes-là et forcer l'équipe à tester tôt afin de justement vérifier quels sont les problèmes donc c'est surtout ça en fait ça va être mes premiers clients mais après il faut quand même beaucoup que je travaille avec les la 6-8 les exécutifs parce qu'il y a souvent des décisions qu'on doit prendre et il faut qu'on ait le budget donc embaucher des nouvelles personnes qui ont des UX designers dans les jeux vidéo c'est quand même assez récent donc c'est parfois il faut convaincre ou créer carrément un laboratoire de UX chez Epic c'est moi qui ai créé le labo qui était là-bas donc avec plusieurs personnes on a essayé de trouver une salle on a tout adapté donc ça c'était assez fun à faire mais voilà ça demande un budget donc il faut convaincre en haut la hiérarchie de l'importance de ça donc si je comprends bien tu essaies un peu de cartographier potentiellement toutes les emmerdes sur lesquelles vous pouvez tomber dans la conception d'un jeu vidéo ou quoi ? toutes non parce qu'il y en a quand même beaucoup de potentiel il y en a beaucoup qui sont liés aux contraintes du système qui sont en dehors de ma capacité de problèmes qui vont se survenir surtout d'un point de vue technique mais oui en tout cas d'un point de vue avec les joueurs oui c'est mon goût c'est hyper intéressant et est-ce qu'il y a d'autres étapes dans lesquelles tu interviens dans la création du coup après par exemple tu parlais de la création du laboratoire chez Epic Games j'imagine qu'il y a aussi des étapes ultérieures dans lesquelles tu veux intervenir oui en fait on intervient dans beaucoup d'étapes par exemple on va essayer de comprendre pourquoi un jeu ne fonctionne pas une fois qu'il est lancé souvent dans les jeux vidéo on lance les jeux aujourd'hui on les lance qu'on appelle close beta donc dans les jeux vidéo on a les différentes étapes on appelle ça pré-production donc ça c'est plutôt le moment où on va faire des prototypages production donc le moment où on produit le jeu et puis on arrive au moment alpha donc alpha ça veut dire que toutes les features tous les éléments tous les mécaniques les systèmes du jeu fonctionnent mais c'est encore très il y a quand même plein de bugs et ça c'est alpha ça veut dire que tous les éléments sont là et après beta c'est beaucoup plus propre et ça veut dire qu'on peut quand même commencer à lancer le jeu même s'il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a pas qu'on n'a pas réglé notamment le niveau de difficulté comment on va régler le matchmaking si c'est un jeu multijoueur il y a plein encore de choses qu'on a besoin de régler mais souvent on va lancer le jeu en ce qu'on appelle en close beta une première fois donc close beta c'est à dire qu'on va inviter un nombre réduit de personnes quelques milliers de personnes pour jouer le jeu pour vérifier s'il n'y a pas déjà vérifier les problèmes de pipeline vérifier que les serveurs fonctionnent il y a tout un tas de trucs à vérifier mais aussi vérifier l'équilibrage du jeu s'il n'y a pas par exemple s'il y a plusieurs héros dans un jeu est-ce qu'il n'y en a pas un qui est overpowered donc qui est plus fort que d'autres ou une arme qui est plus forte que les autres donc on essaie de ça c'est difficile à anticiper et après on arrive dans une phase qu'on appelle open beta donc là où beaucoup plus de gens peuvent rentrer dedans et c'est là aussi qu'on va vérifier si on a je ne sais pas 100 000 personnes concomitantes est-ce que les serveurs explosent ce genre de truc aussi qu'on réagit et donc c'est une étape qui est assez importante c'est de comprendre parfois pendant cette étape-là on est très déçu parce que en fait les joueurs ne reviennent pas ils sont énervés ou on a des insultes sur internet donc on essaie de comprendre ce qui se passe et de régler ça donc là ça veut dire que tout le monde a les yeux rivés sur le jeu donc là on intervient avec tout le monde c'est là où il y a beaucoup de pression pour essayer de comprendre ce qui se passe et régler le bon problème plutôt que de régler des artefacts donc j'imagine que c'est là où tu commences un peu à intervenir et essayer d'éteindre des feux le plus vite possible mais pas que moi en fait tout le monde c'est vraiment l'étape où on éteint des feux effectivement c'est une bonne analogie moi ce que j'essaie de faire c'est de s'assurer qu'on éteint le bon feu où on est en train de vider notre extincteur sur une petite flamme alors qu'en fait il y a un truc à côté qui crame plus qui est plus problématique ou voilà écoper c'est une bonne analogie aussi plutôt que d'essayer d'écoper de retirer l'eau essayer de trouver où est le trou où est la fuite je vois donc moi mon but c'est vraiment plus d'essayer de repérer de faire de la stratégie de repérer exactement quel est le bon problème à régler ok d'accord ok c'est bien résumé ceci dit et du coup j'adore les analogies si je pouvais parler qu'en parabole je le ferais du coup j'imagine que pour ça tu fais beaucoup de recherches auprès des utilisateurs et est-ce que tu utilises des méthodes en particulier est-ce que dans l'univers du jeu vidéo il y a des méthodes qu'on utilise plus que d'autres par exemple des bêtas des choses comme ça comment tu actionnes ces choses là la méthode qu'on utilise le plus c'est ce qu'on appelle les playtest donc c'est des des tâches utilisateurs assez basiques donc en fonction de où on est dans le développement du jeu ça peut être des analyses de tâches tout simplement par exemple un jeu comme Fortnite on peut avoir une version sur alors à l'époque c'était pas Figma mais sur Adobe XD ou n'importe quel outil de prototypage et demander aux gens voilà va dans ton inventaire et puis essaye de crafter confectionner tel objet et donc on les regarde on voit s'ils arrivent à comprendre où aller quoi faire donc c'est vraiment de l'analyse de tâches donc on a des tests comme ça et puis on a des tests ils sont un peu plus on laisse les joueurs en jouer en fait on invite les joueurs pour jouer le jeu et on dit voilà vous jouez ce jeu là donc parfois on va simuler des choses qui sont pas encore dans le jeu notamment les tutoriels tout ce qui est la phase d'embarquement du jeu c'est typiquement quelque chose qui arrive assez tard donc on peut simuler on peut leur montrer des images d'un storyboard ou quoi que ce soit mais après on va les laisser jouer on va regarder ce qui se passe leur poser des questions souvent on les interrompt assez régulièrement dans le jeu et on leur pose des questions c'est quoi ça c'est quoi ça qu'est-ce qu'il fallait faire là c'était quoi l'objectif ici et on essaie de comprendre qu'est-ce qui est intuitif et qu'est-ce qui ne l'est pas afin de corriger le jeu et de faire en sorte qu'on challenge le joueur là où on veut les challenger c'est-à-dire que Fortnite par exemple s'il y a des gens qui ne comprennent pas une icône ou qui ne comprennent pas comment crafter quelque chose ça c'est typiquement pas du tout là où on veut les challenger à stratégiser ça se dit ça en français je sais on fait souvent un blessisme ouais j'essaie d'éviter ça mais c'est compliqué donc à élaborer leur stratégie dans le jeu à réfléchir à comment ils vont construire etc on ne veut pas les challenger à comprendre comment confectionner quelque chose ou comment pourquoi c'est rouge quand ils essaient de construire et qu'ils ne peuvent pas construire donc c'est ça c'est ça qu'on essaie de faire donc c'est souvent des playtests en fait tout simplement on regarde les gens jouer et puis on leur pose des questions après et les joueurs ne sont pas trop frustrés quand tu les interromps dans les playtests pour leur poser des questions non parce que c'est en fait souvent sauf vers la fin ça peut peut-être être un peu frustrant mais non ils viennent là ils savent on ne les prend pas par surprise on leur explique c'est quoi le process quand même ils savent qu'ils sont là pour améliorer le jeu donc non ils ne sont pas frustrés ils sont plus frustrés par tous les bugs parce qu'on a beaucoup de bugs à cette période là le jeu ne ressemble pas à ce qu'il ressemble quand il est en ligne donc ça peut être un peu plus frustrant à ce niveau là parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez rough comme on dit en anglais un peu un peu rush un peu tough non ça c'est aussi en anglais ça et du coup je me demandais ça suscite plein de questions c'est affreux comment est-ce que tu constitues un panel d'utilisateurs ou d'utilisatrices pour des playtests comment est-ce que tu dis quelle est la méthode en général normalement on espère qu'on a des personnages qui sont élaborés alors ce n'est pas toujours le cas dans les jeux vidéo mais en tout cas on sait qu'on a on cible certaines personnes c'est-à-dire que quand on fait un jeu vidéo comme Fortnite on va cibler des gens qui aiment faire des jeux de tir à la troisième personne même des jeux de tir à la première personne et puis comme il y a une composante de construction on imagine que peut-être des gens qui ont joué à Minecraft ont peut-être intéressé à jouer à Fortnite même si ce n'est pas du tout le même type de jeu donc on fait des hypothèses et donc après on va recruter ce qu'on fait c'est qu'on recrute des gens en général de plein de types différents parce qu'on va faire plusieurs types de jeux différents un laboratoire playtest ne va jamais juste tester un jeu c'est rare qu'une boîte de jeux va avoir son laboratoire playtest alors qu'ils font qu'un seul type de jeu ça peut arriver mais c'est vraiment rare en général on a plusieurs types de jeux donc à l'époque on développait Fantac il y avait aussi le jeu Paragon qui était un MOBA donc c'est vraiment un type de jeu très différent on avait aussi on développait des jeux en VR et des jeux sur mobile donc en fait on va recruter des gens on va leur demander quel type de jeu ils jouent combien de fois par semaine ils jouent à quel type de jeu et en fonction du jeu qu'on va tester ce jour-là on va recruter différents types de gens et quand on est au tout début du développement d'un jeu on va plutôt recruter des gens plutôt hardcore alors ce que je veux dire par hardcore c'est des gens qui vont vraiment être experts dans un type de jeu qui vont vraiment jouer beaucoup à un type de jeu parce que ces gens-là vont être plus à l'aise avec les mécaniques et les systèmes du jeu et donc ça va être plus simple de les faire tester le jeu alors qu'il est vraiment très laid ou qui ne marche pas très bien alors que les gens qui sont plus casual dans un certain type de jeu ça va être quand même plus difficile de faire abstraction parce que des fois on fait tester le jeu c'est des cubes il y a des cubes qui représentent des trucs il n'y a pas encore il y a encore plein de choses qui ne sont pas qui ne sont pas implémentées donc ça peut être très compliqué donc c'est à ce niveau-là donc on va on va tester le jeu avec le type de joueur dont on pense qu'ils vont jouer à ce jeu-là donc c'est-à-dire que si vous êtes fan de jeux comme Candy Crush ou Tetris on ne va pas vous faire venir jouer Fortnite c'est quand même très différent et vice-versa donc c'est par rapport au type de jeu que vous jouez et aussi en fonction de là où on en est on peut parfois démarrer plus avec des gens un peu plus hardcore mais en fonction du jeu on va aussi s'assurer que le jeu soit large inclusif et accessible ok d'accord et donc du coup ça qui est ta source principale de données comment est-ce que comment est-ce que tu la documentes comment tu retraites cette donnée comment est-ce que tu la partages avec le reste de l'équipe comment on tient un cahier de laboratoire comment est-ce qu'on fait pour traiter toutes ces données sous quelle forme on la met et comment est-ce qu'on la partage avec les autres du coup déjà on encourage les développeurs de jeux quand je dis développeurs c'est j'inclus tout le monde c'est pas juste les programmeurs à venir voir le test donc idéalement on a une salle isolée phoniquement pour qu'on puisse discuter voir ce qui se passe et donc moi je trouve ça très important de faire ça parce que je peux demander aux développeurs de jeux ou demander à la personne qui a fait tel système mais en fait on a vu plusieurs personnes qui comprenaient pas ça c'est quoi vraiment que vous avez voulu faire avec ce système là ou c'est quoi ce truc là ou c'était quoi votre objectif et comme ça on essaie de comprendre quels étaient leurs objectifs parce que c'est quand même des fois on n'est pas au clair avec ce que l'équipe va chercher à faire et donc pour donner des indications à comment comment fixer le problème mais il faut qu'on sache quand même un petit peu c'était quoi l'objectif ça nous permet de discuter donc déjà c'est une première chose on invite les gens à venir voir le test et après donc les gens du laboratoire playtest donc les les researchers les UX researchers font un rapport de playtest et donc essayer de catégoriser quels sont les les problèmes qu'on a vu mais le playtest idéalement il a été préparé avec l'équipe c'est pas genre nous qui arrivons et dire c'est lui ce que vous avez fait regardez tous les problèmes que vous avez on prépare à l'avance avec l'équipe on essaie de voir où ils en sont quels sont les les problèmes qu'ils essaient de régler à ce moment là du développement du jeu mais aussi des choses qu'on n'a pas besoin de tester maintenant dans le sens où par exemple si on n'a pas de système de sauvegarde dans le jeu qui n'est pas encore implémenté ça va être compliqué de tester certaines choses dans le jeu donc on va se focaliser sur ces choses qui sont fonctionnelles même si c'est rèche et que c'est un peu laid tant que c'est fonctionnel ça va mais il y a des choses qui ne sont pas encore fonctionnelles donc dans ces cas là on va mettre ça de côté on ne va pas perdre de temps à parler de ça mais donc à la fin on a un rapport de playtest et après on va discuter avec l'équipe alors voilà on a vu ça est-ce que c'est par design est-ce que vous avez essayé de faire ça et parfois ils vont nous dire ah oui mince ça n'a pas marché donc ils vont essayer de réfléchir à comment régler le problème ou alors ça va être quelque chose genre ah oui mais ça on va de toute façon on va changer on va changer complètement le HUD donc le HUD c'est tous les éléments qu'on voit dans un jeu vidéo sur l'écran de toute façon on va devoir le refaire dans un mois donc on ne va pas régler ça tout de suite mais on va regarder ça en tête pour la prochaine fois donc voilà c'est toute une discussion qui s'ensuit pour déjà essayer de comprendre d'où viennent les problèmes est-ce que c'est un gros problème ou pas un gros problème et comment prioriser donc si j'ai bien compris vous définissez un UX playbook en amont et après c'est surtout en gros vous le confrontez avec des des taux qui vous permettent de récupérer de la donnée qualitative du coup c'est ça oui à cette époque là à ce stade là oui c'est toujours qualitatif mais oui on demande en fait de développer à l'équipe de développer des hypothèses ok ouais par exemple voilà ils ont ils ont implémenté le système de crafting donc pour pour confectionner des objets donc par exemple vous récupérez du bois et du métal et vous faites une comme ça un pic est-ce que les joueurs peuvent comprennent voilà ça peut être ça comme hypothèse donc on a fait l'hypothèse est-ce que voilà on a changé l'interface on a changé le système comment ça fonctionne donc on veut vérifier que les joueurs arrivent à s'en servir ou pas ou est-ce que c'est clair ou pas donc c'est ce genre de choses qu'on demande à l'équipe en amont mais bon après moi j'étais je servais comme directrice Wix donc moi j'étais vraiment je bossais vraiment avec l'équipe donc c'était aussi à moi de déterminer à quel moment il fallait tester quoi et donc aussi faire des discussions avec toutes les différentes personnes pour comprendre quand il y a un problème d'où ça vient est-ce que c'est un problème d'animation est-ce que c'est un problème de programmation il y a parfois c'est pas simple de déterminer d'où vient un problème et donc il faut discuter avec tous les gens sur l'équipe d'essayer de comprendre comment se font les choses pour trouver une solution je trouve faire le test le test adapté pour comprendre du bien le problème je trouve ça hyper chouette ça va être trop drôle de travailler c'est cool du coup vu que vous travaillez surtout des hypothèses qu'après vous allez confronter soit en constatant soit en discutant avec l'utilisateur soit en interprétant son comportement comment on fait pour ne pas se biaiser dans cette recherche là c'est comme toujours on est tous biaisés en tant qu'être humain on a tous nos gut feelings on a tous nos impressions nos opinions et en fait on aborde on utilise une approche scientifique pour ne plus être biaisé ok enfin en tout cas pour contrôler nos biais le plus possible même avec une approche scientifique si c'est mal fait il y a quand même des biais donc c'est ça c'est une approche scientifique donc poser des hypothèses avoir un protocole de recherche qui va nous permettre de tester ces hypothèses et faire une analyse de données pas trop biaiser alors après la recherche en produit c'est pas la recherche académique on n'a pas le temps de faire ça proprement donc ça induit plus de biais mais donc on n'est jamais vraiment garanti que c'est sans biais mais on ne se base pas sur une recherche c'est important de régulièrement faire plusieurs playtest pour vérifier ça puis après une fois que le jeu est en phase bêta on va aussi vérifier avec les données de télémétrie est-ce que ça confirme ce qu'on imaginait ou pas est-ce que les gens reviennent est-ce qu'ils ne reviennent pas est-ce qu'ils utilisent certaines fonctionnalités ou pas est-ce qu'ils meurent tous à un endroit ou pas enfin qu'est-ce qui se passe pour nous aider à confirmer nos hypothèses donc à ce stade-là tu mesures aussi déjà dès maintenant tu mesures l'engagement utilisateur mais en fait l'engagement c'est encore une fois on fait des jeux donc les jeux il n'a aucun intérêt d'utiliser un jeu vidéo si ce n'est pas fun le problème c'est que le terme fun tout le monde a sa propre définition du terme sinon j'utiliserais ce terme est-ce que c'est fun est-ce que c'est la funabilité du jeu mais le problème c'est que il y a des gens qui vont dire ouais mais moi les échecs je trouve ça fun d'autres ouais mais moi je vais au foot je trouve ça fun et quand on commence justement on essaie d'avoir un process qui n'est pas trop biaisé si on utilise des termes qui sont très chargés émotionnellement on va avoir du mal en fait à avoir cette discussion donc je me suis reculée d'utiliser ce terme pendant un certain temps on utilisait le terme plutôt immersion ou game flow mais ça collait pas non plus à ce qu'on essaie de faire à se rapprocher de c'est quoi ce qui est fun et donc c'est moi qui ai utilisé ce terme d'engagement d'engagibilité parce qu'en fait on suppose que si t'as envie de jouer un jeu et que tu reviens le lendemain pour jouer c'est que t'as eu du fun peu importe ce que le fun qu'est-ce que représente le fun pour toi mais donc c'est ça qu'on essaie de s'assurer c'est que les gens aient envie de jouer tout simplement au jeu si t'as pas envie de jouer tu vas pas vouloir jouer au jeu ou tu commences un jeu t'avais envie de jouer au départ parce que ça a été bien vendu mais t'es là ouais en fait c'est pas pour moi donc on veut on veut s'assurer que les gens qui sont venus pour ce jeu pour certaines fonctionnalités du jeu ne soient pas déçus et s'amusent et donc est-ce qu'ils sont engagés est-ce qu'ils reviennent donc c'est compliqué en fait donc c'est on regarde est-ce que les gens qui jouent à des shooters qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils aiment faire dans les shooters mais on va se pencher sur est-ce que le jeu va vraiment satisfaire ah quand on joue à un jeu vidéo on a envie de s'améliorer c'est un peu si on est toujours au nul au départ à l'arrivée c'est pas très fun pour le coup c'est pas très engageant mais si au départ on est un peu nul mais au fur et à mesure qu'on joue on s'améliore assez rapidement bah là c'est plus fun donc ça c'est vraiment les notions de compétence est-ce qu'on est autonome dans le jeu est-ce qu'on peut faire des choses qui sont intéressantes est-ce qu'on peut être créatif des jeux comme Minecraft c'est très créatif on peut construire ce qu'on veut bah ces types de jeux-là en général sont plus fun sont plus engageants parce qu'on peut s'exprimer et les jeux où on joue avec d'autres personnes on est une espèce qui aime beaucoup avoir une affiliation avec d'autres donc les jeux qui sont en coop ou les jeux de coopétition sont en général plus appréciés également donc c'est ce genre de choses on essaie de s'assurer que simplement qu'on en est pour notre argent ou que ce soit amusant de jouer au jeu c'est ça qu'on veut dire par engageant je vois très bien ce que tu veux dire je pense que c'était une utilisation maladroite du terme de ma part parce que en fait le cas que j'avais en tête c'était peut-être par exemple si un joueur ou une joueuse aime particulièrement un jeu son univers les designs enfin bref aime beaucoup un jeu mais par exemple arrête d'y jouer parce que c'est trop difficile ou parce que c'est pas assez challengeant c'était plutôt ça que j'imaginais mais du coup tu y réponds et j'imaginais à ce temps-là du coup j'imagine que oui oui absolument mais ça le niveau de challenge c'est quelque chose qu'on essaie de vérifier un jeu est censé être ni trop difficile ni trop facile si c'est trop facile c'est pas très drôle si c'est trop difficile ben c'est pas drôle non plus donc on essaye de faire en sorte que le jeu soit ni trop difficile ni trop facile après c'est difficile si le jeu est ouvert à un large public c'est toujours plus difficile que si on fait un jeu un peu niche comme Dark Souls ouais c'est un Dark Souls que je pensais non mais voilà si on fait un jeu comme Dark Souls on prévient les joueurs c'est un jeu difficile et vous allez souffrir et les joueurs sont d'accord pour ça donc il y a consentement donc c'est bon mais sinon même pour les jeux comme Dark Souls on veut faire en sorte que ce soit le plus accessible possible donc on a différentes habiletés différentes envies et c'est quand même important que chacun puisse jouer au jeu comme il l'entend donc il y a quand même cette notion là aussi à régler pour que ce soit accessible à tous donc même si on définit un personnel en amont l'un des objectifs c'est quand même de rester le plus inclusif possible c'est ça ? oui alors plus inclusif par rapport au personnel c'est-à-dire qu'on va pas on s'en fiche en fait que les gens qui n'aiment que jouer à Candy Crush jouent à Fortnite c'est pas ça le propos mais que toutes les personnes qui ont envie de jouer un jeu comme Fortnite puissent y jouer donc c'est vraiment des questions d'accessibilité et d'inclusion donc il y a des jeux par exemple il y a pas mal de femmes qui aiment jouer à des jeux de tir à la première personne mais beaucoup de jeux de tir à la première personne ne sont pas forcément inclusifs parce que c'est toujours des représentations très testostéronées entre guillemets et quand on est une femme et qu'on joue en multijoueur et que les autres joueurs entendent qu'on est une femme on se fait insulter donc ça c'est pas inclusif donc c'est quand même les personnes sérieuses en UX vont faire en sorte le plus possible d'essayer de faire que le jeu soit inclusif les personnes se sentent exclues du jeu ok hyper intéressant Célia j'ai une dernière question à te poser avant de prendre les questions du public et d'ailleurs ça tombe bien parce que je crois qu'elle a été également posée si je te dis design FX et jeux vidéo qu'est-ce que ça évoque pour toi où est-ce qu'on en est en fait l'éthique dans le jeu vidéo dans la conception du jeu vidéo ah en éthique de jeux vidéo on en est au balbutiement en fait le jeu vidéo c'est une forme d'art mais c'est aussi un objet technologique donc c'est quand même vraiment à la c'est quoi le terme à la rencontre c'est pas ça le terme mais à la rencontre des deux et donc ça pose des questions éthiques comme tout nouvel objet technologique pose des questions éthiques on n'en est pas on n'a pas beaucoup avancé alors pour le coup au niveau accessibilité là on en parle beaucoup plus ce qui est bien il y a encore beaucoup de progrès à faire mais au moins il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce moment pour rendre les jeux plus accessibles donc notamment pour les personnes en situation de handicap donc ça c'est important c'est quand même c'est une première étape pour rendre les jeux plus inclusifs après les questions d'éthique c'est pas on n'en parle pas beaucoup donc que ce soit au niveau de certains systèmes qui sont utilisés non pas pour rendre le gameplay engageant mais pour engager les gens avec la monétisation c'est là où on commence à passer un cap qui pour moi posait un problème éthique mais qui n'est pas très abordé donc que ce soit l'utilisation de lootbox par exemple le lootbox c'est un très bon exemple dans les lootbox c'est quand vous quand vous avez donc parfois dans des jeux souvent vous avez souvent les jeux free to play mais pas que donc les jeux gratuits souvent vous avez plusieurs currency plusieurs monnaies dans le jeu vous avez une monnaie que vous récupérez tout simplement en jouant pour récupérer des points des coins mais vous pouvez aussi acheter plus de cette monnaie là donc avec du vrai argent et souvent avec cette monnaie là du jeu vous pouvez acheter par exemple des lootbox les lootbox sont des récompenses aléatoires les récompenses aléatoires sont utilisées dans beaucoup de jeux parce que c'est assez engageant on sait que c'est une composante assez engageante donc l'énorme majorité des jeux sauf par exemple les échecs ont une composante aléatoire à partir du moment où vous jetez des dés ou vous tirez des cartes il va y avoir de la randomisation il va y avoir un émellement chance là dedans et ça on sait que c'est engageant parce que quand on fait un double 6 c'est beaucoup plus fun que si on fait 3 mais quand on utilise ça pour rendre quelque chose qu'on paye plus engageant ce qui est le cas des lootbox parce qu'on doit payer en menée du jeu mais qu'on peut acheter avec du vrai argent pour obtenir quelque chose qui va être soit un peu nul soit être vraiment super cool c'est un peu le principe des Carpanini aussi ben là on engage les gens on utilise ces composantes d'engagement pas nécessairement pour le gameplay mais pour engager les gens avec la monétisation ok et là ça peut poser quand même des questions éthiques surtout si c'est pas très clair surtout si la population du jeu est jeune etc et ce sont des questions qu'on commence à se poser on n'en parle pas beaucoup alors il y a beaucoup de panique morale autour du jeu vidéo ça on a mais on n'a pas vraiment de débat assez précis sur qu'est-ce qui pose problème pourquoi dans quelles conditions etc donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse moi personnellement beaucoup j'ai démarré une initiative qui s'appelle ethicalgames.org donc c'est juste un site où l'idée on essaie de de faire un brouillon d'un qu'est-ce qu'un code éthique et qu'est-ce que ça voudrait dire dans le jeu vidéo et pour les joueurs mais aussi pour les travailleurs du jeu vidéo parce qu'il y a aussi pas mal de pratiques qui sont pas très éthiques à l'intérieur du jeu vidéo notamment on a beaucoup de pratiques de temps supplémentaires on appelle ça le crunch assez très répandu dans le jeu vidéo il y a quand même beaucoup de harcèlement vous avez dû entendre les problèmes récemment que ce soit Riot, Ubisoft ou chez Blizzard et dans beaucoup de boîtes en fait c'est quand même un gros problème donc il y a aussi cet aspect là de l'éthique dont on commence aussi à parler mais c'est pas très c'est balbutiant donc ça commence moi ce qui me dérange c'est qu'il y a beaucoup de panique morale et qu'en fait ça crée beaucoup de tensions et beaucoup de stress pour beaucoup de gens et du coup ça nous détourne en fait des vraies questions enfin des vraies questions disons que les questions plus précises pour savoir comprendre voilà quels sont les éléments qui posent problème c'est comme les là c'est pas les récompenses variables qui posent problème on en a partout ce qui pose problème c'est quand c'est utilisé pour encourager les gens à payer ça oui on peut dire que c'est un problème éthique à soulever hyper intéressant merci beaucoup je crois que tu as une des questions qui a été posée sur les dark patterns donc c'est merveilleux t'abordes le sujet c'est top ce que je te propose c'est bien les dark patterns c'est encore différent pour moi les dark patterns c'est vraiment quand il y a une volonté de tromper par exemple on va pas s'aperçoit on va sur un site internet et on s'aperçoit pas qu'en fait il y a une ligne qui a été rajoutée on va acheter une assurance avec le billet d'avion et on n'a pas vu et donc en fait on paye plus cher et on s'en est pas aperçu donc ça c'est vraiment un dark pattern c'est vraiment on va jouer avec les faibles ressources attentionnelles pour nous tromper là ce dont je parle pour moi c'est pas vraiment un dark pattern j'appelle ça plutôt un pattern gris c'est des zones un peu douteuses où il n'y a pas vraiment il n'y a pas une véritable tromperie mais en tout cas il y a des pressions qui sont exercées sur les personnes donc un non-dit une zone un peu grise tu en as constaté beaucoup des dark patterns dans les jeux sur lesquels tu as travaillé il y en a en fait il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur les joueurs mais le problème c'est qu'il faut regarder encore une fois le contexte par exemple se connecter tous les jours et avoir une récompense parce qu'on se connecte bon ça peut effectivement encourager les gens à venir se connecter alors qu'ils n'avaient pas forcément envie de jouer mais bon la pression n'est pas forcément très intense par contre si on dit aux gens il faut se connecter tous les jours parce que si un jour tu ne te connectes pas tu redescends tout en bas ou tu n'auras pas eu la récompense incroyable que tu vas avoir là je trouve qu'on passe un 4 parce qu'au lieu de récompenser l'engagement des joueurs on va punir le désengagement comme si on n'a pas envie de jouer ou qu'on est malade ou qu'on a d'autres trucs mais il y a un mieux à faire on devrait laisser le joueur tranquille on n'a pas à les forcer à se connecter ce jour là encore une fois c'est vraiment question de contexte comment c'est fait et quel est le but c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler c'est pour ça que c'est des zones de gris parce qu'on peut se dire dans certaines conditions bon voilà ça a l'air ok et dans d'autres conditions ouais enfin là c'est un peu c'est un peu bien la différence entre la zone grise et quand tu passes vraiment du côté obscur de la force c'est ça Célia je te propose qu'on réponde aux questions du public si ça te convient oui avec plaisir c'est une première de Théo qui demande quels sont selon toi les grands principes de l'UX gaming à transposer dans le produit par exemple selon toi qu'est-ce qu'on ferait qu'est-ce qu'on aurait de mieux à récupérer de l'UX gaming pour aller l'appliquer au produit de manière plus globale ouais alors ça dépend du produit en fait il y a beaucoup de gens qui me contactent pour faire de la gamification ouais et ce que je réponds à ces gens là c'est qu'est-ce qu'il y a un intérêt à rendre le produit plus engageant ça dépend du produit en fait si le produit par exemple c'est un produit qu'on crée pour rendre je sais pas le calendrier j'avais le mot en anglais plus simple à faire pour prendre des rendez-vous une plateforme comme Lifestorm etc est-ce qu'on veut que les gens aient envie de s'engager avec le système est-ce que ça a un sens ou pas parce que souvent il y a des outils ça n'a pas de sens au contraire l'outil va être beaucoup mieux si les gens s'engagent le moins possible avec l'outil et que l'outil est intuitif et qu'on n'a pas besoin d'y penser en fait ça peut être intéressant si voilà une plateforme comme Lifestorm c'est un bon exemple il faut quand même que l'outil soit engageant pour permettre les relations avec les gens parce que c'est quand même une plateforme sociale donc là ça peut être intéressant de réfléchir à ce qui se passe dans les jeux vidéo qu'est-ce qui est fait dans les jeux vidéo mais il faut découper ça en ingrédients c'est ce que je fais en fait quand je fais mes formations j'explique je ne dis pas faites un jeu vidéo je dis voilà les jeux vidéo qui sont engageants sont des jeux qui permettent justement on a parlé de ça la compétence l'autonomie l'affiliation ça c'est des choses qui sont importantes pour des plateformes comme Lifestorm l'affiliation réfléchir à des systèmes de chat où on peut tout de suite interagir mettre des emoticons ce genre de choses ça va être réfléchir à comment est-ce que les gens peuvent s'engager avec l'intervenant et comment est-ce qu'on peut rendre ça plus plus engageant là oui ça pourrait être intéressant mais dans ces cas-là on va regarder on va décortiquer ce qui est intéressant dans les bons jeux vidéo pourquoi ces jeux vidéo là fonctionnent donc ça va être vraiment des questions de motivation donc encore une fois motivation surtout intrinsèque compétence autonomie relationnelle puis après l'aspect émotionnel il y a plein de choses dans les jeux vidéo qui sont on aime bien interagir avec le jeu parce que c'est c'est juste rigolo d'interagir avec le monde donc comment on crée des mondes ce qu'on appelle le game feel c'est l'aspect jouet en fait du jeu pourquoi ça va être rigolo d'interagir avec des personnages parce qu'ils réagissent ou voilà les effets de particules ce genre de choses et le flow donc en fait dans le jeu vidéo ce qui est très important c'est vraiment d'accompagner les joueurs et de faire en sorte qu'on soit complètement concentré sur le jeu qu'il n'y a rien qui va nous empêcher de faire ça donc il y a ces notions là mais encore une fois ça va dépendre de ce qu'on fait ça peut être intéressant pour tout ce qui est health tech donc les choses comme le Fitbit ce qu'ils font super bien c'est qu'au lieu que ce soit compliqué de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois plus en forme ça veut dire quoi exactement marcher 30 minutes ouais bon c'est pas très fun mais dire voilà il faut faire 10 000 pas par jour ça donne un but clair et aussi on voit très bien sa progression par rapport à ce but là tout au long de la journée donc ça non seulement c'est de la motivation extrinsèque dans la gamification on se focalise un petit peu trop sur la motivation extrinsèque avec les badges des trucs comme ça donc oui c'est intéressant mais ce qui marche beaucoup aussi c'est la motivation intrinsèque c'est-à-dire l'aspect compétence on se voit progresser par rapport à ce but là et on se voit aussi progresser au fil des gens voilà excuse-moi t'es une longue réponse mais c'est hyper intéressant puis j'imagine on vient de poser la question tu dois voir d'un côté un truc B2C un truc B2B de choses qui n'ont rien à voir donc j'imagine c'est cool que tu puisses répondre de manière large et globale comme ça c'est chouette et du coup j'en profite pour en chier sur d'autres questions qui a un peu moins de rapport on repart plus sur le jeu vidéo cette fois-ci il y a Youssef qui se demandait comment est-ce que tu fais le bon juste milieu entre quand tu fais un jeu entre le niveau de difficulté qui est challengeant pour l'utilisateur et le niveau de difficulté qui va être trop frustrant pour l'utilisateur comment est-ce que toi tu t'y prends pour tracer la bonne ligne de séparation c'est très compliqué parce que le niveau de difficulté est subjectif c'est-à-dire que quelque chose qui va être difficile pour quelqu'un va être facile pour quelqu'un d'autre donc en fait ça va vraiment dépendre du type de jeu mais ce qu'on va essayer de faire c'est soit d'avoir une difficulté un peu dynamique c'est-à-dire que des jeux comme c'est un vieux jeu mais il a été très célèbre pour ça qui s'appelle Left 4 Dead 2 donc c'est un jeu avec des zombies où on joue en équipe ce jeu avait ce qu'on appelle un AI Director donc il y avait un système d'intelligence artificielle qui s'aperçoit que si les personnes meurent beaucoup trop à un moment ce que le système va faire il va mettre plus d'armes à côté du joueur quand il va respawn quand il va réapparaître dans le jeu ou va faire en sorte que les zombies soient un peu plus loin pour que le joueur ait un peu de temps donc c'est vraiment un système pour équilibrer un peu le niveau de difficulté qui de toute façon est subjectif donc l'intérêt c'est que les joueurs aient le bon système le bon niveau de challenge donc ça c'est un exemple un autre exemple c'est les systèmes de niveau de choisir son niveau de difficulté avoir des options ça ça permet que tout le monde choisisse un peu son niveau de difficulté là où c'est plus compliqué c'est dans les joueurs multijoueurs ou surtout en en compétition où il faut que tout le monde soit équilibré pour tout le monde donc ça ça peut être un peu plus compliqué mais il y a toujours on a un système de de hilo comme en fait comme dans les échecs où on va essayer de de comprendre quel est le niveau des joueurs afin de les matchmaker donc les mettre ensemble à un niveau égal donc voilà ça va vraiment dépendre du type de jeu mais ce dont il faut se rappeler c'est que la difficulté c'est complètement subjectif et que ce qui est important c'est de rendre le jeu encore une fois inclusif à tout le monde et peu importe le niveau de challenge qu'on a envie d'avoir tout le monde devrait pouvoir jouer au jeu il n'y a pas de raison qu'on puisse pas finir un jeu pour moi c'est un non-sens de forcer un certain niveau de difficulté pour un jeu parce qu'encore une fois c'est complètement subjectif hyper intéressant ok d'accord j'essaie de faire un peu une ouverture il y avait une question toujours de Youssef qui était est-ce que tu considères que les formations d'UX classiques sont suffisantes pour faire de l'UX gaming et j'ai presque envie d'ouvrir un peu la question et de te demander qu'est-ce que tu recommandes aux personnes qui ont envie de faire du design dans le jeu vidéo qui ont envie de s'orienter vers ce type de carrière alors j'ai écrit un blog alors c'est en anglais par contre mais qui est assez long qui reprend un peu tout ça sur mon site c'est leodan.com ça c'est facile c'est assez utilisable pour le coup non si vous avez une formation UX correcte c'est-à-dire vraiment comprendre le human computer interaction les facteurs humains etc qui a été suffisamment élaboré c'est pas si compliqué en fait de rejoindre le jeu vidéo parce que on a en manque de UX designers et il y a beaucoup de demandes par contre ce qu'il faut c'est comprendre les jeux comprendre comment ils sont faits donc il y a plusieurs bouquins vous pouvez acheter vous pouvez regarder par exemple la GDC c'est la Game Developers Conference qui est la grosse conférence des développeurs de jeux vidéo vous pouvez regarder il y a plein de conférences qui va expliquer comment est fait l'AI d'un card system comment est fabriqué le hud de tel jeu donc ça ça va vous aider à comprendre un petit peu quelles sont les différentes problématiques qui fait quoi dans le jeu vidéo ça c'est vraiment très important comprendre le vocabulaire et avoir une bonne culture jeu alors on n'est pas obligé d'être passionné par les jeux vidéo mais par contre il faut quand même avoir un minimum de connaissances comment un système de crafting est dans tel jeu et comprendre les différentes plateformes et donc du coup les différentes en fonction si c'est un jeu sur PC ou si c'est un jeu sur console ou si c'est un jeu sur téléphone l'interface n'est pas la même donc les contrôles ne sont pas les mêmes donc les challenges du design ne sont pas les mêmes ou VR c'est encore un autre challenge il faut juste quand même être au clair avec les différentes plateformes et les différents types de jeux et les systèmes mais sinon c'est quand même les mêmes objectifs à la base ok tu nous as proposé une de tes ressources un des articles de ton blog et j'ai envie d'aller un peu plus loin dans ce sens est-ce que tu peux juste avant de se quitter nous parler de ton dernier livre alors le tout dernier alors je peux vous parler de celui-là qui est en français parce que c'est le seul qui est en français donc c'est le meilleur parce que ça c'est vraiment j'ai décrit vraiment tout ce qu'on fait dans mon jeu vidéo le dernier livre qui est sorti c'est celui-là qui est beaucoup plus petit qui est vraiment plus pour expliquer c'est quoi les jeux vidéo comment ils sont faits quels sont les effets positifs comme potentiellement négatifs des jeux vidéo mais il est en anglais il y en a deux autres qui vont bientôt sortir l'année prochaine qui sont plus spécialisés il y en a un qui s'appelle Game Usability donc ça veut vraiment être plus pour les gens qui veulent se focaliser sur les jeux vidéo et ça va être en anglais et j'en ai un autre qui va aussi sortir qui est vraiment plus un bouquin alors pareil un tout petit comme ça pour expliquer c'est quoi l'UX parce que dans ma carrière c'est un petit peu compliqué d'expliquer c'est quoi l'UX et donc ça c'est vraiment plus un petit bouquin pour expliquer tout ça et celui-là devrait être traduit en français j'espère à un moment ou à un autre voilà et donc j'imagine que celui-là ce dernier il est à destination de toutes les personnes avec qui tu as pu travailler avec qui tu as dû expliquer par A plus B c'est vraiment le B à barre c'est pas du tout un bouquin professionnel c'est vraiment pour introduire l'expérience utilisateur parce que j'ai tellement de gens qui me sortent des trucs du genre l'UX de toute façon ça va à l'encontre de ma créativité ou de toute façon on n'a pas besoin parce qu'on connait des utilisateurs ou enfin voilà c'est vraiment pour remettre un petit peu à place ce que c'est mais aussi pour rappeler à tout le monde que la composante éthique fait partie intégrale de l'UX parce que l'UX à la base c'est donc les facteurs humains et l'ergonomie c'est pour faciliter la vie des gens avec la technologie améliorer la vie des gens avec la technologie donc on ne peut pas se débarrasser de l'aspect éthique évidemment on a aussi l'aspect business on ne peut pas faire un nouveau système moins jeux vidéo ou quoi que ce soit un outil si ce n'est pas rentable ou si on va dépenser trop d'argent évidemment qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant mais tomber dans le Dark Patan par exemple c'est complètement à l'encontre d'une approche UX et ça je pense que ça valait le coup de clarifier parce que je me suis aperçue que voilà l'UX est devenu beaucoup plus en vogue mais pas sa compréhension d'accord donc voilà c'est pour remettre un peu les choses en tout cas si ça peut te conforter je vois que des personnes dans le chat s'insurgent contre les commentaires qu'on a pu te faire sur l'UX c'est sûr donc je pense que c'est c'est pas que moi je le sais je sais qu'on a tous un peu on a tous été confrontés à ces a priori donc j'imagine c'était un petit peu ça m'a un peu soulagée en fait d'écrire ça j'imagine tu as dû te soulager toute cette pression que tu avais sur les épaules j'ai trouvé tout là-dedans vous avez le lien maintenant écoute merci beaucoup je crois que c'était tout ce qu'on avait côté question il en restait quelques-unes dans le chat au pire je les prendrai par écrit et si jamais tu as du temps pour y répondre rapidement on pourra peut-être les republier ce Meetup sera retranscrit en vidéo et en audio en vidéo demain sur le site de Meetup et en audio sur Spotify vous pourrez le retrouver pour ceux qui nous ont pris en cours ou pour ceux qui ont dû partir donc pas d'inquiétude ne vous en faites pas Célia je voulais particulièrement te remercier pour ton temps je sais que tu es très prisée en ce moment et très on s'arrache Célia dans tous les sens c'est une personne de commune oh non c'est pas ce point merci beaucoup par rapport à la France quand on n'avait pas beaucoup de créneaux disponibles c'est toujours un petit peu compliqué ça m'a fait plaisir plaisir de m'avoir invité plaisir de partager que tu nous partages tes précieux conseils et que tu nous donnes de ton précieux temps